Les matrices préhistoriques des civilisations antiques dans l'œuvre posthume de Spengler, Atlantis, Cache et Tourane. Généralement, les morphologies de culture et de civilisation proposées par Spengler dans son ouvrage le plus célèbre, Le déclin de l'Occident, sont les seules à être connues. Pourtant, ses positions ont changé après l'édition de cette somme. Le germaniste italien Domenico Conte en fait état dans son ouvrage récent sur Spengler, Catenne di Sivilla, Studi su Spengler. En effet, une étude plus approfondie des textes posthumes édités par Anton Mirko Coctanek, notamment Frutzeit der Weltkischte, qui rassemble les fragments d'une œuvre projetée mais jamais achevée, l'épopée de l'homme. Dans la phase de ses réflexions qui a immédiatement suivi la parution du déclin de l'Occident, Spengler distinguait quatre stades dans l'histoire de l'humanité qu'il désignait tout simplement par les quatre premières lettres de l'alphabet. A, B, C et D. Le stade A aurait ainsi duré une centaine de milliers d'années, aurait recouvert le paléolithique inférieur, et accompagné les premières phases de l'hominisation. C'est au cours de ce stade qu'apparaît l'importance de la main pour l'homme. C'est, pour Spengler, l'âge du granit. Le stade B aurait duré une dizaine de milliers d'années, et se situerait au paléolithique inférieur, entre vingt mille et sept mille ou six mille avant notre ère. C'est au cours de cet âge que naît la notion de vie intérieure. Apparaît alors la véritable âme, inconnue des hommes du stade A, tout comme elle est inconnue du nouveau-né. C'est à partir de ce moment-là de son histoire que l'homme est capable de produire des traces, souvenirs, et de comprendre le phénomène de la mort. Pour Spengler, c'est l'âge du cristal. Les stades A et B sont anorganiques. Le stade C a une durée de 3500 années. Il commence avec le néolithique, à partir du sixième millénaire, et se poursuit jusqu'au troisième. C'est le stade où la pensée commence à s'articuler sur le langage, et où les réalisations techniques les plus complexes deviennent possibles. N'est-ce alors les cultures, dont les structures sont de type amibien ? Le stade D est celui de l'histoire mondiale, au sens conventionnel du terme. C'est celui des grandes civilisations, dont chacune dure environ mille ans. Ces civilisations ont des structures de type végétales. Les stades C et D sont organiques. Spengler préférait cette classification psychologique-morphologique aux classifications imposées par les directeurs de musées, qui subdivisaient les aires préhistoriques et historiques selon les matériaux utilisés pour la fabrication d'outils, pierre, bronze, fer. Spengler rejette aussi, à la suite de cette classification psychologique-morphologique, les visions trop évolutionnistes de l'histoire humaine. Celles-ci, trop tributaires des idéaux faibles du XVIIIe siècle, induisaient l'idée d'une transformation lente, phlegmatique, du donné naturel, qui était peut-être évidente pour l'anglais du XVIIIe siècle, mais incompatible avec la nature. L'évolution, pour Spengler, se fait à coups de catastrophes, d'irruptions soudaines, de mutations inattendues. L'histoire du monde procède de catastrophes en catastrophes, sans se soucier de savoir si nous sommes en mesure de les comprendre. Aujourd'hui, avec Hugo de Vry, nous les appelons mutations. Il s'agit d'une transformation interne qui affecte à l'improviste tous les exemplaires d'une espèce, sans cause, naturellement, comme toutes les choses dans la réalité. Tel est le rythme mystérieux du réel, comme écrit dans L'Homme et la Technique. Il n'y a donc pas d'évolution lente, mais des transformations brusques, épocales, natura facit saltus. Trois cultures amibe. Dans le stade C, où émergent véritablement les matrices de la civilisation humaine, Spengler distingue trois cultures amibe, Atlantis, Cash et Touran. Cette terminologie n'apparaît que dans ses écrits posthumes et dans ses lettres. Les matrices civilisationnelles sont amibe et non plantes, parce que les amibe sont mobiles, ne sont pas ancrés dans une terre précise. L'amibe est un organisme qui émet continuellement ses pseudopodes dans sa périphérie, en changeant sans cesse de forme. Ensuite, l'amibe se subdivise, justement, à la façon des amibes, produisant de nouvelles individualités qui s'éloignent de l'amibe mère. Cette analogie implique que l'on ne peut pas délimiter avec précision le territoire d'une civilisation du stade C, parce que ces émanations de mondes amibiens peuvent être fort dispersées dans l'espace, fort éloignées de l'abîme mère. Atlantis est l'ouest et s'étend de l'Irlande à l'Égypte. Cash est le sud-est, une région comprise entre l'Inde et la mer Rouge. Touran est le nord s'étendant de l'Europe centrale à la Chine. Spengler, explique Kanté, a choisi cette terminologie rappelant d'anciens noms mythologiques afin de ne pas les confondre avec des espaces historiques ultérieurs de type végétal bien situés et circonscrits dans la géographie, alors qu'eux-mêmes sont dispersés et non localisables précisément. Spengler ne croit pas au mythe platonicien de l'Atlantide en un continent englouti, mais constate qu'un ensemble de sédiments civilisationnels sont repérables à l'ouest de l'Irlande à l'Égypte. Kash est un nom que l'on retrouve dans l'Ancien Testament pour désigner le territoire de l'Antique Nubie, région habitée par les Kashites. Mais Spengler place la culture amible Kash plus à l'est, dans une région s'articulant entre le Turquestan, la Perse et l'Inde, sans doute en s'inspirant de l'anthropologue Frobenius. Quant à Turan, c'est le Nord, le haut plateau touranique, qu'il pensait être le berceau des langues indo-européennes et ouralo-altaïques. C'est de là que sont parties les migrations de peuples entre guillemets nordiques. Il n'y a nulle connotation racialisante chez Spengler qui ont déboulé sur l'Europe, l'Inde et la Chine. Atlantis, chaude et mobile, Kash, tropical et repu. Atlantis, Kash et Turan sont des cultures porteuses de principes morphologiques émergeant principalement dans les sphères de la religion et des arts. La religiosité d'Atlantis est chaude et mobile, centrée sur le culte des morts et la prééminence de la sphère ultra-tellurique. Les formes de sépulture, notre conte, témoigne du rapport intense avec le monde des morts. Les tombes accusent toujours un fort relief ou sont monumentales. Les défunts sont embaumés et momifiés. On leur laisse ou apporte de la nourriture. Ce rapport obsessionnel avec la chaîne des ancêtres porte Spengler à théoriser la présence d'un principe généalogique. Les expressions artistiques d'Atlantis, ajoute Kanté, sont centrées sur les constructions de pierre, gigantesques dans la mesure du possible, faites pour l'éternité, signe d'un sentiment de la vie qui n'est pas tourné vers un dépassement héroïque des limites, mais vers une sorte de complaisance inerte. Cash développe une religion tropicale et repue. Le problème de la vie ultra-tellurique est appréhendé avec une angoisse nettement moindre que dans Atlantis. Car dans la culture amible de Cash domine une mathématique du cosmos dont Babylone sera l'expression la plus grandiose, où les choses sont d'avance rigidement déterminées. La vie d'après la mort suscite l'indifférence. Si Atlantis est une culture des tombes, en Cash, les tombes n'ont aucune signification. On y vit et on y procrée, mais on y oublie les morts. Le symbole central de Cash est le temple, d'où les prêtres scrutent les mathématiques célestes. Si en Atlantis domine le principe généalogique, si les dieux et les déesses d'Atlantis sont père, mère, fils, fille, en Cash, les divinités sont des astres. Ils dominent un principe cosmologique. Touran, la civilisation des héros Touran est la civilisation des héros, animée par une religiosité froide, axée sur le sens mystérieux de l'existence. La nature y est emplie de puissances impersonnelles. Pour la culture amible de Touran, la vie est un champ de bataille. Pour l'homme de ce nord, Aschille, Siegfried, écrit Spengler, seul compte la vie avant la mort, la lutte contre le destin. Le rapport homme-divin n'est plus un rapport de dépendance. La prostration cesse, la tête reste droite et haute. Il y a moi, l'homme, et vous, les dieux. Les fils sont appelés à garder la mémoire de leur père, mais ne laissent pas de nourriture à leurs cadavres. Pas d'embaumement ni de momification dans cette culture, mais incinération. Les corps disparaissent, sont cachés dans les sépultures souterraines sans relief ou dispersées aux quatre vents. Seul demeure le sang du défunt qui coule dans les veines de ses descendants. Touran est donc une culture sans architecture où temples et sépultures n'ont pas d'importance et où seul compte un sens terrestre de l'existence. L'homme vit seul, confronté à lui-même, dans sa maison de bois ou de torchis ou dans sa tente de nomades. Le char de combat Spengler porte toute sa sympathie à cette culture amibe de Touran dont les porteurs aiment la vie aventureuse, sont animés par une volonté implacable, sont violents et dépourvus de sentimentalités vaines. Ils sont des hommes de fait. Les divers peuples de Touran ne sont pas liés par des liens de sang ni par une langue commune. Spengler n'accure des recherches archéologiques et linguistiques vivant à retrouver la patrie originelle des indo-européens ou à reconstituer la langue source de tous les idiomes indo-européens actuels. Le lien qui unit les peuples de Touran est technique. C'est l'utilisation du char de combat. Dans une conférence prononcée à Munich le 6 février 1934 est intitulée Der Streitwagen und seine Bedeutung für den Gang der Weltgeschichte. Le char de combat et sa signification pour le cours de l'histoire mondiale Spengler explique que cette arme constitue la clé pour comprendre l'histoire du second millénaire avant Jésus-Christ. C'est, dit-il, la première arme complexe. Il faut un char à deux roues et non pas un chariot à quatre roues moins mobile. Un animal domestique et attelé. Une préparation minutieuse du guerrier qui frappera désormais ses ennemis de haut en bas. Avec le char naît un type d'homme nouveau. Le char de combat est une invention révolutionnaire sur le plan militaire mais aussi sur le principe formateur d'une humanité nouvelle. Les guerriers deviennent professionnels tant les techniques qu'ils sont appelés à manier sont complexes et se rassemblent au sein d'une caste qui aime le risque et l'aventure. Ils font de la guerre le sens de leur vie. L'arrivée de ces castes de charistes impétueux bouleverse l'ordre de cette très haute antiquité. En Grèce ils bousculent les Achaïens ils s'installent à Mycène. En Égypte ce sont les Ixos qui déferlent. Plus à l'est les Cassites se jettent sur Babylone. En Inde les Ariens déboulent dans le sous-continent détruisent les cités et s'installent sur les débris des civilisations dites de Mohenjo d'Aro et d'Arapa. En Chine les Chu arrivent au nord montés sur leurs chars comme leurs homologues grecs et Ixos. A partir de 1200 les principes guerriers règnent en Chine en Inde et dans le monde antique de la Méditerranée. Les Ixos et les Cassites détruisent les deux plus vieilles civilisations du sud. Émergent alors trois nouvelles civilisations portées par les charistes dominateurs. La civilisation gréco-romaine la civilisation arienne d'Inde et la civilisation chinoise issue des Chu. Ces nouvelles civilisations dont le principe est venu du nord de Touran sont plus viriles et énergétiques que celles nées sur les rives du Nil et de l'Euphrate. Mais les guerriers charis se succomberont aux séductions du sud amolissant déplore Spengler. Un substrat héroïque commun. Cette théorie Spengler l'a élaborée en accord avec le sinologue Gustav Halloun. Il y a eu quasi-simultanéité entre les invasions de Grèce de Ixos de l'Inde et de la Chine. Tous deux estiment donc qu'il y a un substrat commun guerrier chariste aux civilisations méditerranéennes indiennes et chinoises. Celui-ci est héroïque comme le prouvent les armes de Touran. Elles sont différentes de celles d'Atlantis. Ce sont, outre le char, l'épée ou la hache impliquant des duels entre combattants alors qu'en Atlantis les armes sont l'arc et la flèche que Spengler juge vile car elles permettent d'éviter la confrontation physique directe avec l'adversaire de le regarder droit dans les yeux. Dans la mythologie grecque, estime Spengler, arcs et flèches sont autant d'indices d'un passé et d'influences pré-héléniques. Apollon-Archer est originaire d'Asie mineure. Artemis est libique, tout comme Héraclès, etc. Le javelot est également Atlante tandis que la lance de choc est touranique. Pour comprendre ces époques éloignées, l'étude des armes est plus instructive que celles des ustensiles de cuisine ou des bijoux qu'on couche Spengler. L'âme touranique dérive aussi d'un climat particulier et d'un paysage hostile. L'homme doit lutter sans cesse contre les éléments, devient ainsi plus dur, plus froid et plus hivernal. L'homme n'est pas seulement le produit d'une chaîne généalogique, il est tout autant d'un paysage. La rigueur climatique développe la force de l'âme. Les tropiques amolissent les caractères, les rapprochent d'une nature perçue comme plus maternante, favorisent les valeurs féminines. Les écrits tardifs de Spengler et sa correspondance indiquent donc que les positions ont changé après l'apparition du déclin de l'Occident où ils survalorisaient la civilisation faustienne au détriment notamment de la civilisation antique. La focalisation de sa pensée sur le char de combat donne une dimension nouvelle à sa vision de l'histoire. L'homme grec et l'homme romain, l'homme indo-harien et l'homme chinois retrouvent tous grâce à ses yeux. La mumification des pharaons était considérée dans le déclin de l'Occident comme l'expression égyptienne d'une volonté de durée qui l'opposait à l'oubli impliqué par l'incinération indienne. Plus tard, la mumification atlante déchoit à ses yeux au rang d'une obsession de l'au-delà, signalant une incapacité à affronter la vie terrestre. L'incinération touranique, en revanche, indique alors une volonté de concentrer ses efforts sur la vie réelle. Un changement d'optique dicté par les circonstances ? La conception polycentrique, relativiste, non-neurocentrique et non-évolutionniste de l'histoire chez le Spengler du déclin de l'Occident a fasciné les chercheurs et les anthropologues n'appartenant pas au milieu de la droite allemande, notamment Alfred Kreber ou Ruth Bénédicte. L'insistance sur le rôle historique majeur des castes de charistes de combat donne à l'œuvre tardive de Spengler une dimension plus guerrière, plus violente, plus mobile que ne recelait pas encore son déclin. Doit-on attribuer ce changement de perspective à une situation de l'Allemagne vaincue qui cherche à s'allier avec la jeune URSS dans une perspective eurasienne, touranienne, avec l'Inde en révolte avec la Grande-Bretagne qu'il incluait auparavant dans la civilisation faustienne à laquelle il donnera ensuite beaucoup moins d'importance, avec la Chine des grands chefs de guerre parfois armés et encadrés par des officiers allemands. Spengler par les biais de sa conférence a-t-il cherché à donner une mythologie commune aux officiers et aux révolutionnaires allemands, russes, chinois, mongols, indiens, afin de forger une prochaine fraternité d'armes, tout comme les eurasistes russes tentaient de donner à la nouvelle Russie soviétique une mythologie similaire impliquant la réconciliation des turcos, oraniens et des slaves. La valorisation radicale du corps à corps touranique est-elle un écho au culte de l'assaut que l'on retrouvait dans le nationalisme soldatique, notamment celui des frères Junger et de Schaovecker ? Enfin, pourquoi n'a-t-il rien écrit sur les sites ? Peuple de guerriers intrépides, maître le technique zéquestre qui fascinait les russes et sans doute parmi eux les théoriciens de le racisme ? Dernière question. Le peu d'influence sur les facteurs ratios dans ce Spengler tardif est-il dû à un sentiment rancunier à l'écart des cousins anglais qui avaient trahi la solidarité germanique et à une mythologie nouvelle où les peuples cavaliers du continent, toutes ethnies confondues, mongoles, turco-touraniens, descendants des sites Cossacks, ou l'âne germanique, devaient conjurer leurs forces contre les civilisations corrompues de l'Ouest et du Sud et contre les thalassocraties anglo-saxonnes ? Les parallèles évidents entre la mise en exergue du char de combat et certaines thèses de l'homme et la technique ne sont-ils pas une concession à l'idéologie futuriste ambiante ? Dans la mesure où elles donnent une explication technique et non plus religieuse à la culture amip-touranienne ? Autant de thèmes que l'histoire des idées devra clarifier en profondeur. de thèmes et de thèmes de thèmes